... Bonjour à tous et merci d'être présents parmi nous. Jean Boilerau nous a quittés brutalement dans la soirée du 8 août dernier, alors que la journée s'était pourtant merveilleusement déroulée. En effet, quelques heures seulement avant que le destin ne le rattrape, Jean avait connu la joie de la victoire ici au Sulky d'Escrocs de Villabon, trotteur issu de son champion punchy et paré les couleurs de sa compagne Nadine Després. Tout au long de ces derniers jours, de nombreux hommages se sont succédés à travers le pays et notamment sur les épodromes du centre-est, tels que Moulin, Divonne ou bien encore Linière. Et c'est ici, à Vichy, que la grande famille du trou du centre-est a souhaité se rassembler afin de rendre un dernier hommage à Jean Boilerau, professionnel talentueux, doté d'un grand sens tactique en compétition et dont la gentillesse, la simplicité et la bonne humeur étaient reconnus de tous. C'est le 23 mars 1993 à Villeurbanne qu'avait commencé la grande aventure à l'occasion de ses premiers pas en compétition, installé au l'or aux commandes de Camélien pour l'entraînement de son père Guy Boilerau. Son premier succès, c'est ici à Vichy qu'il a eu la joie de le célébrer pour le compte de l'entraînement de Loïc Leronard par l'intermédiaire de Vanda de Buys. Son palmarès est tout simplement prodigieux. Il a participé à 10 629 courses. Son nombre de succès en tant qu'entraîneur est de 365, alors que son score en tant que pilote s'élève à 903 victoires, dont 129 ici à Vichy. Rappelons également son triomphe dans le Tour européen du trotteur français en 2012, ainsi que ses deux participations au prix d'Amérique avec son champion Punchy lors des éditions emportées par Reddy Cash et Royal Dream. Punchy, dont il nous parlait encore sur le podium peu de temps avant cet accident, nous précisant qu'il resterait à jamais comme le chevel de sa vie. Des mots qui résonnent encore en nous, sachant ce qu'il s'est produit quelques heures plus tard. Sa disparition va laisser un grand vide et nous souhaitons beaucoup de courage à Nadine, Tony, ainsi qu'à toute sa famille et ses amis pour surmonter cette terrible épreuve. Nadine, qui a su trouver les ressources physiques et morales pour rejoindre l'hippodrome de Divonne-les-Bains, rendez-vous incontournable de la fin de l'été où tous les amis avaient l'habitude de se retrouver. Maxime, Georges, Rémi, Arnaud, Laurent, Yannick, Mathieu, Sarah, Franck, Ludovic, Jonathan, Alexandre, Frédéric. Je m'arrête là parce que la liste serait beaucoup trop longue. L'attente fut longue d'ailleurs, trop longue même, mais le destin en avait décidé ainsi et c'est le vendredi 23 août, lors de l'ultime réunion, que les amoureux des courses ont retrouvé un semblant de sourire avec la victoire de Féline de l'Abbégui, drivé par Jonathan Coque, élevé par la famille Macheret et issu de l'étalon Radja de l'Abbégui avec lequel Jean n'avait cessé de s'illustrer. Le football, également, était une des passions de Jean et il voulait une grande admiration à l'Olympique de Marseille dont le slogan « Droite au but » était inscrit sur son casque de course. Nous tenons à remercier particulièrement Philippe Bouchara, Olivier Luit et René Maldan qui nous ont permis de réaliser cet hommage ainsi que Marc Roublat, Christophe Morla et Julien Bayer qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la création d'une vidéo d'environ 6 minutes à travers laquelle nous allons revoir quelques-uns des plus beaux moments que Jean a pu vivre ici à Vichy sur deux chansons de John Hallyday et Michel Sardou, deux artistes qui l'appréciaient tout particulièrement. Je vous propose que nous la regardions maintenant ensemble et merci de bien vouloir à la fin de cette diffusion réserver une minute d'applaudissement pour cette formidable carrière réussie par Jean Bollerot trop tôt disparu à l'âge de 42 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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